Oui, vous avez raison, mais vous parlez de vaincus. Malheur aux vaincus ce soir, mais c'est quand même aujourd'hui, ce samedi à Nagesser, un duel de vainqueurs, un duel de buteurs. Je vais vous parler de Savidan, bien sûr, de Lassland. Regardez quelques moments avant le match. Savidan très décontracté au moment de l'échauffement. Et puis là, c'est Lilian Lassland au moment de rentrer au vestiaire. Et vous allez voir que Steve Savidan va même trouver le moyen à quelques secondes du coup d'envoi de faire rire son capitaine Dufresne qui est au bout du tunnel. Voilà, c'était des images d'avant-match. Nous sommes partis, nous sommes dans le premier quart d'heure. On vous l'a dit, les minutes sont importantes pour essayer psychologiquement de bien démarrer ce match. Eh bien, c'est un ancien niçois, aujourd'hui sous le maillot de Valenciennes, qui frappe le premier face à Loris. C'est Roudet. Et vous allez voir que Loris a bien fait du bout des gants d'aller repousser ce ballon qui allait tutoyer la transversale. On va passer le premier quart d'heure de jeu. On va monter dans ce match. Ederson, l'homme en forme est parti. Ederson qui est repris au dernier moment et qui est heurté par la sortie de Pento. Ederson va se faire très mal au genou. Vous allez assister à ce bras droit tendu de M. Laïek. C'est un pénalty. Pénalty indiscutable. Vous le voyez comment Pento vient heurter violemment Ederson. Carton jaune, les niçois réclameront un rouge. L'histoire retiendra qu'Ederson ce soir part avec une blessure au genou. Examen demain. Le duel connaît face à Pento. Regardez cette balle impossible à aller chercher. La frappe de Bakikoné est idéalement placée pour les niçois. Mais ce n'est pas le cas pour Pento qui doit s'incliner après 29 minutes dans cette première partie du match. Avec la réaction immédiate. Regardez ce que fait Saviton. Il envoie ce ballon à quelques centimètres au-dessus de la transversale niçois. Nous sommes à la mi-temps. Valenciennes et son public de Nagesser, 15 000 spectateurs ce soir avec des tarifs réduits pour faire le plein et le douzième homme. Traoré est blessé. Regardez comment il se blesse. On pense très gravement. Et quelques instants après, deux minutes plus tard, Traoré est déjà debout pour venir accompagner ses copains valenciennois pour défendre face à Fanny qui fait un travail extraordinaire. L'Asselandre qui est tout près de marquer pour un 2 à 0 qui aurait scellé peut-être ce match. Et les niçois qui continuent d'attaquer et de frapper au but. Les niçois d'Antonetti qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Eh bien, Valotte perturbe l'équipe de Comboiré ce soir. La réaction des valenciennois. On est dans cette deuxième période. Ça va très vite avec Dufresne qui va égaliser ici face à Loris. Et exploite encore la réaction et le réflexe du goût Loris. Valenciennes qui continuent d'attaquer. Les niçois sont vraiment balottés mais tiennent le coup. Peut-être pas là avec ce bon centre en retrait. La tête de Savidon est à quelques centimètres du poteau gauche de Loris qui tient le coup à l'image de niçois valeureux. Des niçois qui vont même frapper une nouvelle fois au but adverse. Avec L'Asselandre qui marque. Et le coup de sifflet de M. Lajek qui va refuser ce but pour une position de hors-jeu. En fait, regardez bien. Eschwafny dans la zone verte sombre. Lui est hors-jeu mais pas Lilian. L'Asselandre qui vient battre Pento. Toujours un but à zéro dans cette partie. Les 20 dernières minutes maintenant. Encore des roches. Des offensives pour Savidon qui s'écroule. Les supporters valenciennois demandent un pénalty. Ils n'auront qu'un carton jaune pour simulation. Savidon est puni par M. Lajek. Les esprits s'échauffent y compris sur le banc. En fait, c'est Antoine Comboiré qui est sorti de sa zone. Et avec Frédéric Cantenetti. Cela va durer pendant plus de 2 à 3 minutes. Avec une gestion assez peu sereine de cette situation. Nouvelle frappe de L'Asselandre dans les 5 dernières minutes. Vous voyez que les niçois ont tout tenté ce soir. Antoine Comboiré est dans les tribunes. Il a été expulsé par M. Lajek. Nous sommes maintenant dans les tout derniers instants de ce match. Encore une occasion pour L'Asselandre. Vahirua vient de rentrer. Et il est tout prêt de tromper Pento pour un 2 à 0. On va rester sur ce score final d'un but à 0. C'est la première victoire à l'extérieur de la saison. Pour les niçois. Et dans le couloir. Encore des moments tendus. Ce qui est fichier, c'est que tu es une putain de pleureuse. Tu n'arrêtes pas de pleurer et de me tasser les couilles. D'accord, mais nous ne me retenez plus. On va, Alexandre.